Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, nouveau concept sur la chaîne, du coup j'attends vos retours dans les commentaires, je vais rapidement parler du pass d'équilibrage, voilà la mise à jour qui va arriver ce mercredi 18 mai, tout simplement pour vous parler des nouveautés, pour vous tenir au courant, mais aussi et surtout pour vous donner mon avis là-dessus, alors j'ai déjà fait une première prise de cette vidéo là qui a duré 23 minutes, du coup je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop que ça allait vous saouler, donc je refais une prise, en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce concept, tenez-moi au courant si vous voulez que je fasse ça à tous les équilibrages, et en tout cas n'hésitez pas à discuter de ce que je dis dans cette vidéo et de vos avis sur les nerfs et les hops des cartes. On est parti tout de suite, le premier changement qu'il y a c'est le géant royal dégâts réduits de 4%, ma question est, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose de réduire les dégâts de 4% dans cette méta de géant royal, et ma réponse c'est absolument rien, ça ne va rien changer, ça va peut-être, peut-être, si vous jouez géant royal, peut-être vous coûtez une game dans le mois, c'est tout, ça sert à rien. Le sort de gel, prévisible ce nerf, j'avais prévu depuis longtemps, durée réunie de 1 seconde, vous savez pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le combo cochon-freeze est beaucoup trop puissant, sauf qu'ils ne peuvent pas, pour moi ils ne peuvent pas nerfer le cochon, le cochon pardon, tout simplement parce que c'est la carte la plus polyvalente du jeu qui permet le plus de decks possibles avec des cartes rares, c'est-à-dire pas épiques, donc c'est plus facile pour les free-to-play de faire ce genre de deck, ils ne peuvent pas nerfer le cochon, donc ils nerfs le gel d'1 seconde, je trouve ça plutôt équilibré, le gel est beaucoup trop long. La fournaise ensuite, un buff de la fournaise que je trouve excellent, le coup, en fait la carte change. La fournaise c'était quasi comme une cabane de gobelins, sauf que ça popait des fire-spirit, maintenant c'est totalement différent. Son coin exerce passe de 5 à 4, point de vie réduit de 14%, durée réduite à 14 secondes. Finalement la fournaise ça devient un bâtiment défensif qui est alternatif à la Tesla, comme le canon peut l'être à la pierre tombale. Et on va voir plus loin que justement c'est un peu dans cet esprit-là que Supercell a fait des modifications, en tout cas je suis très content qu'ils aient changé l'utilité de la fournaise, je trouve ça très très bien. Esprit de feu, ils ont buff la carte, pourquoi ils ont buff la carte ? Et bien tout simplement parce que ça faisait des dégâts de zone, mais pour 2 élégers ça fait des dégâts de zone n'importe comment. Et on ne veut pas que ça fasse des dégâts de zone n'importe comment, donc plutôt qu'augmenter l'IA qui est quelque chose de difficile à faire, l'intelligence artificielle c'est quelque chose de difficile à travailler, du coup ils ont tout simplement augmenté la zone de dégâts de 25%, je trouve ça plutôt normal, au moins on a quelque chose d'efficace puisque quitte à être kamikaze, autant que ça soit efficace. Donc j'adore ce up. L'autre up que j'adore c'est les gardes. Pourquoi les gardes ? Et bien tout simplement les gardes c'est un mix entre, pour moi, entre squelettes et barbares, entre la distraction des squelettes et le DPS, c'est-à-dire le dommage par seconde des barbares. Ici les gardes, pour moi, très clairement, je les ai testés au tout début, et très clairement pour moi ils ne faisaient pas assez de dommages pour être viables. Là on a les points de vie et les dégâts qui sont augmentés de 8%, les points de vie pour moi on s'en fout complètement, par contre les dommages, je trouve que c'est ce qui va rendre la carte viable et du coup je suis très très curieux de voir ça. Pour moi, dans des decks avec beaucoup d'offensive, c'est une carte défensive qui peut très bien trouver sa place puisque elle est multifonction et très polyvalente, tout comme la sorcière que l'on verra tout à l'heure. Ensuite on a le mineur, buff du mineur. Le mineur, attention, carte très particulière. Buff du mineur, d'ailleurs Chifat a dit qu'il était totalement contre ce buff parce qu'il trouve le mineur totalement opé et il pense que ça va être totalement abusé après ce buff, je ne suis pas d'accord. Pour moi le mineur c'est un gameplay extrêmement particulier et nouveau dans Clash Royale, c'est la meilleure surprise qu'on a eue lors de cette mise à jour. Le mineur, j'adore le jouer, c'est vraiment un nouveau gameplay et je pense que la plupart des gens, non seulement ne savent pas jouer le mineur et c'est pour ça qu'ils ne le jouent pas, et je pense que la plupart des gens ne savent pas non plus contrer le mineur et c'est pour ça qu'ils se font avoir par ça. Je ne pense pas que la carte soit totalement abusée, mais je pense que le petit buff de points de vie va l'aider à rentrer un petit peu dans le gameplay des gens et va aider la carte à se faire accepter, quitte à ce que ça soit nerf après quand les gens commencent à la maîtriser, si c'est vraiment un petit peu trop abusé, mais pour moi c'est positif. Moloss de lave, alors là j'ai plusieurs choses à dire. Moloss de lave, point de vue augmenté de 3%, ça ne sert à rien. Pour moi ça ne sert strictement à rien. Ça sert à quoi d'augmenter les points de vue d'un temps qu'il y a déjà ses points de vue ? Il arrive déjà à aller à Atour et à couvrir les unités qui sont derrière lui et à mourir au bon moment pour libérer ses roquets de lave. Ça ne sert strictement à rien de lui ajouter de la vie, ça va juste retarder l'échéance de ses roquets de lave et donc laisser le temps à l'adversaire d'avoir des flèches ou une princesse pour tuer ses roquets de lave. Je ne suis pas d'accord avec le hub des points de vue de 3%. Par contre là où je suis d'accord, c'est les points de vue qui sont augmentés de 9% pour les roquets de lave puisque je crois que ça va leur éviter d'être tout simplement zap. Il va falloir plutôt des flèches pour les one-shots. Du coup ça je trouve que c'est vraiment bien parce que ça creusait un petit peu l'élixir advantage et le zap qui est déjà utile contre le zappy. Oups ! Petite exportation réussie, n'est-ce pas ? Bref. En tout cas oui, voilà, le zap qui est déjà utile contre le zappy, il ne faut pas que le zap soit abusé et utile contre tout. Du coup là maintenant ça sera les flèches qui sont utiles, on pourra bait même les flèches en ajoutant des hors de million dans le deck. Bref, ça c'est intéressant. Mais je pense que le moloss a encore besoin d'un hub et je pense notamment qu'il a besoin d'un buff de dommage puisque ce n'est pas un danger pour le moment et il faut que ça soit quand même un minimum un danger même si c'est un tank comme le golem l'est. Le golem est un vrai danger ou au moins voilà des dommages d'explosion, je ne sais pas, mais qui rajoute des dommages au moloss, absolument. Pour moi c'est absolument nécessaire. Mais je ne crache pas sur les points de vue augmentés de 9%. L'élixir collector, un nerf encore parce que c'est la carte la plus jouée en haute arène, point de vue éliminé de 9%. Est-ce que c'était vraiment utile ? Je pense que tout simplement la plupart des gens qui sont en haute arène aiment bien créer des decks de bourrin du coup avec des cartes chères, donc du coup des qui coûte cher et donc il faut un extracteur. Je ne pense pas que la carte soit abusée. Du coup, point de vue éliminé de 9%, c'est assez violent pour eux. Je râle pour eux, voilà, tout simplement. Même si en soi, pour moi, ça va m'avantager, puisque tout simplement, je vais passer plus facilement avec mon Urge Rider et même avec mon combo Lava Loon, moloss-ballon. Donc moi ça m'arrange, mais je pense qu'il n'y avait pas de quoi nerf un exer collector. Pour le moment c'est joué, ça va l'être moins après. Donc pas besoin de rendre la carte non viable ou en tout cas de se diriger vers cette voie-là pour que ça soit vraiment joué. Je trouve ça dommage. Ensuite, là, quelque chose que je vais contester, chevalier buff et bombardier buff. Point de vue augmenté de 10% et dégâts augmentés de 10%. À quoi ça sert ? Je pense qu'il faut ajouter dans le jeu des cartes qui sont jouées en basse arène et pas en haute arène puisque ces cartes sont simplistes et on a des cartes qui sont plus polyvalentes, plus efficaces dans les decks. Pourquoi ? À la limite, la Valkyrie, je veux bien comprendre parce qu'elle n'était vraiment pas jouée, mais à toutes les arènes. Là, le chevalier, le bombardier, ce sont des bonnes cartes à bas niveau. Pourquoi ne pas les laisser bonnes à bas niveau ? Maintenant, ça va devenir vraiment très fort à bas niveau et à haut niveau. Je pense que ça ne sera toujours pas joué parce que c'est trop simpliste. Il faudrait, comme la Valkyrie, leur donner un gros plus pour compenser leur simplicité. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Le canon. Encore un nerf du canon. Point de vie réduit de 5%. Je suis en train de vraiment m'inquiéter pour le canon puisqu'ils sont totalement en train de le détruire. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un yo-yo entre canon, Tesla à chaque fois, à chaque méta. À quoi ça sert de réduire encore les points de vie du canon ? À la limite, si ça tient encore un Hog Rider, si ça tient encore une Valkyrie, si ça tient encore un Dark Prince, je suis OK pour ce nerf mais il faut que ça les tienne encore pile-poil. C'est la seule chose que je demande. Par contre, quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est le buff en point de vie de la Tesla. Tout simplement parce que je pense que la Tesla est une défense de soutien alors que le canon est une défense de tank. Ce n'est pas du tout la même utilité. Cette mise à jour-là, ça fait que finalement, le canon et la Tesla ont la même utilité et la différence, c'est seulement le coût et je trouve que c'est totalement inutile de faire une carte en doublon. Je ne suis totalement pas d'accord avec ce buff de la Tesla qui est déjà bien trop forte pour ce qu'elle est. Surtout avec le nerf du canon ici, c'est forcé que la Tesla réapparaisse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ensuite, Golem et Golemite. Buff, point de vue augmenté de 5%. C'est bizarre parce qu'il y avait eu déjà une méta au tout début du jeu, une méta Golem, alors que le PK n'était pas joué du tout parce que beaucoup trop lent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Est-ce que le Golem a vraiment besoin de point de vue augmenté de 5% pour être rejoué ? Est-ce que finalement, ça ne le rendra pas abusé et on n'aura pas un nerf de 5% des points de vue du Golem dans quelques temps ? C'est fort possible. C'est fort possible puisque je trouve que le Golem est déjà fort en ce moment et le revoir arrivé, ça va être tout simplement destructeur, surtout avec le nerf du canon comme ça. Du coup, tout simplement, limite, si effectivement, le Golem réapparaît avec ce buff, finalement, c'est le canon et la Tesla qui disparaissent, c'est l'Inferno Tower qui va revenir et qui va se faire nerf après. Du coup, c'est un petit peu sans fin. Je ne sais pas si c'était très judicieux. Ce petit point de vue est augmenté à 5%. Ensuite, on a la sorcière. Là, on arrive sur des trucs que j'aime bien. On a la sorcière. Dégâts augmentés de 10%. Elle se fait encore birth parce qu'elle n'est toujours pas assez puissante. C'est vrai qu'elle n'est pas jouée en haute arène mais là, elle va commencer à être vraiment viable, je pense. Excellente carte au début du jeu mais elle va le devenir à la fin du jeu tout simplement parce qu'elle sert à la fois de distraction avec les squelettes qu'elle pop et en même temps de dommage de zone. Comme je le disais pour les gardes tout à l'heure, c'est une défense qui est polyvalente notamment dans les decks un peu chers ou un peu offensifs où il y a beaucoup de cartes pour l'offensive et pas beaucoup pour la défense. C'est le genre de carte qui peut rentrer puisqu'elle peut servir à plusieurs utilités. Alors bien évidemment contre des decks par exemple qui ont besoin de beaucoup de dégâts de zone pour être contrés ou de beaucoup de distractions forcément, vous serez mal mais au moins avec une seule carte vous pourrez gérer à peu près toutes les possibilités que ce soit distraction dommage de zone du coup je trouve que cette polyvalence est très intéressante à apporter à haut niveau et la sorcière j'adore cette carte du coup j'ai très envie qu'elle soit buff et viable à haut niveau puisque je n'ai toujours pas joué et j'attends que ça. Squelette en général buff alors ça c'est totalement pété. Alors attention petite erreur dans l'article de Millennium je l'aurais signalé au rédacteur on a essayé de sortir ça un peu rapidement pour vous les gars mais bon on est allé un petit peu vite les dégâts et points de vie sont augmentés mais de 5% seulement et non de 10% par contre la pierre tombale les points de vie sont effectivement augmentés de 10% ça j'y reviendrai après pour les squelettes c'est un énorme buff et c'est totalement opé 5% ça paraît pas beaucoup mais il faut bien réaliser que les squelettes c'est le meilleur dommage pris le meilleur rapport dommage pris ils font énormément de dommages pour un élixir et on les buff encore le point de vie ça sert à rien parce que de toute manière ça sera one shot mais en tout cas les dommages augmentés moi personnellement je suis content parce que je joue les squelettes après là où je suis content aussi c'est qu'il faut savoir que les squelettes sont difficiles à jouer les unités à base de squelettes sont difficiles à jouer parce que c'est toute la distraction du gain de temps donc c'est vraiment pas facile à jouer et du coup ça incite les joueurs à jouer ça et du coup à jouer avec des techniques un peu plus fines à jouer un peu plus avec du skill tout simplement du coup si c'est pour buff des cartes et les rendre légèrement overpowered mais qu'il faut du skill pour les maîtriser moi je suis plutôt d'accord ça avantage les joueurs ce qu'il est du coup je suis plutôt d'accord avec cet upgrade et je suis plutôt content et en tout cas moi ça m'avantage du coup je suis content en tout cas c'est bien qu'ils remettent un peu au goût du jour les squelettes même si je pense qu'il y a certaines cartes notamment l'armée de squelettes qui ne seront pas jouées par contre la pierre tombale revient au goût du jour bien évidemment comme je le disais pour la fournaise ils sont en train de donner des alternatives aux bâtiments défensifs ils donnent des bâtiments tout court des bâtiments spawner qui peuvent du coup un peu servir de défense mais aussi combottés avec votre deck ça va donner un petit peu vie à de nouveaux decks je pense basés à la fois sur la défense avec les bâtiments spawner mais aussi avec des contre-attaques assez puissantes donc je trouve ça intéressant qu'ils remettent la pierre tombale au goût du jour parce qu'elle était un petit peu disparue point de vue augmenté de 10% je ne sais pas combien elle sera exactement je vais aller voir si vous voulez mais en tout cas je trouve que c'est une bonne idée justement d'équilibrer un peu tous ces bâtiments qui ont tendance un peu à s'occulter les uns et les autres là je pense que ça devrait un petit peu s'équilibrer je l'espère même si ça je l'ai dit dans mon autre vidéo même si je pense que globalement tout s'équilibre un petit peu c'est à dire que enfin tout s'équilibre non même si je pense que globalement vous voyez par exemple si le canon est joué par beaucoup de gens et bien les gens qui vont créer enfin d'autres personnes qui vont créer leur deck vont avoir plutôt tendance à mettre le canon parce qu'ils vont penser que c'est une meilleure carte parce qu'elle n'est plus jouée et donc c'est un peu en effet snowball mais je pense quand même qu'il y a des belles stratégies à construire maintenant avec les spawners donc je suis allé voir entre temps la vie d'une tombstone pour le moment elle est de 352 points de vie donc ça passera à enfin au niveau 7 on se précise donc ça passera à quelque chose comme 387 points de vie ça reste peu ça reste très peu mais on a quand même les squelettes qui sont là en distraction du coup ça peut être viable on verra moi je suis curieux d'attendre ça en tout cas les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et mes petits commentaires que j'ai essayé de faire plus rapidement que 23 minutes j'ai dû mettre une dizaine de minutes n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo dites-le moi mettez un like aussi sur la vidéo au plus il y aura de likes au plus je comprendrai que vous voulez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt dans des nouvelles vidéos et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis à bientôt